Et boum, les petits amis, nous voilà revenus sur les épopées de Lara Croft dans Tomb Raider 1, classique, version vanilla, mais pas tant que ça, parce que c'est un peu lissé. On est en Full HD, voire en 4K, en tout cas en 1440p. Sur Youtube, pas sur Twitch. Et donc, nous sommes au sanctuaire de Sion, et enfin ça avance. Et je suis bloqué, ça y est, je suis dans une pièce bloquée, ça y est, j'ai perdu. Attends, la porte est bloquée là ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est un nouveau niveau, mais on ne peut pas y aller ? Non mais, je rêve ! Il y a un truc que je loupe, il y a forcément un truc. Non, j'avais trouvé mon oasis ! Allez, il y a les petites munitions là. Ah ben non, c'est là la suite du niveau, je suis con, je retourne en arrière moi. Ok. Prenez les munitions. Mais gardons les flingues dégainées quand même. Oh, je sens qu'il y a déjà des items là récupérés. Il y a un Scarabock. Ok, la musique est un peu forte. Ok, et il va falloir mettre ce Scarabock ici, pour je sais pas quoi. On dégaine. Allez, on les bute ! Et deux, un. Merde, j'ai ouvert un dossier. Et deux, deux. Ok, la sauvegarde. C'est marrant, il ne me dit plus les munitions là. Ah mais, je... Elle a dégonné les mauvaises armes. Voilà, j'ai 1200 balles là. Toujours un petit peu plus de munitions. Il y en a vraiment partout des munitions, hein. Putain de... Putain d'Egyptiens. Ils avaient inventé les Magnums. Et Pierre Dupont aussi, qui a laissé des munitions partout. Oh, je crois qu'on est derrière la tête du Sphinx. J'ai l'impression. Là, il y a un passage déjà. Oh, ça a l'air bien déjà. Oh, que ça a l'air bien tout ça. C'est l'air plus grand qu'avant. Les niveaux s'agrandissent. Ouh, la petite ambiance glauque là. Plusieurs chemins s'offrent à moi. Vous allez risquer tout ça. Est-ce que... J'ai l'impression que je peux pas, là. Et voilà. Problème réglé. Tous les problèmes de Lara Croft sont réglés. On se retrouve au paradis. Ok, donc là, je peux pas y aller. Ok, on retourne par là. Est-ce que là, je peux y aller, là ? C'est un oui positif. Il me faut... Putain, il me faut une clé, là. Donc, c'est pas ici. Ah, il est genou. Ok, descendons. Est-ce qu'il y a une zone sûre pour descendre ? Ah, et attends, il y a peut-être moyen de descendre ici. Non. Ça a l'air un peu sûr, mais pas trop. Ok. Ah merde ! T'as un flingue, toi ? Y'a un mec qui m'a tiré dessus, là. Oh, la musique est adéquate, en tout cas. Là, du coup, y'a une vraie ambiance. Ok. Oh, cul le beau. Il est magnifique. Voyons voir de l'autre côté. Et où est le mec qui m'a tiré dessus ? Ok, donc, pour descendre, j'aurais dû passer par là, en fait. Pas facile à repérer les zones dans cette bouillie de texture. Là, ça ne marche pas. Là, ça ne sert à rien. Ok, j'avais l'impression que là, je peux monter, là. Ok, je peux monter là, je pense. Oh, le labyrinthe. Putain, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, putain de merde, j'ai pas vu le trou. Merde, j'ai pris un peu trop la confiance. J'ai marché avec trop de confiance. Zut. Faut tout le temps sauvegarder. Ok, on y retourne. Et il y a un truc là-haut. Petite sauvegarde. Ok, allons par là. La musique d'ambiance va très très bien, là. Ok, ok. Les textures bougent. Les textures sont vivantes. Ok, ça m'amène à l'interrupteur. C'est pas mal. Ok. Ah non, c'est pas un interrupteur, c'est une porte fermée. Ok. Retour en arrière. Qu'est-ce que c'est que cette vue ? Je suis où, là ? J'espère que ça aille trop loin, mais ça va. Ok, là, c'est beaucoup trop loin. C'est même pas la peine. Il n'y a pas moyen de monter, là. Non, que d'elle. Ok, là, je suis pas trop mal. J'étais pas trop mal. Ah, merde. C'est qu'elle saute loin, là, petite. Ok. Resauvegarde. Ok. 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 Ok, là, je pense que je peux monter. Ok, là, il y a un interrupteur. Là-bas, je sais pas ce qu'il y a. Ok. 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 Ok, je progresse. Ok, ça ouvre cette porte. plan poitrine, voilà, on se fait plaisir. On profite. Oh, putain. Un démon des enfers. Alien. Putain, il m'a fait louper les munitions, bordel. Ça va, c'est juste à côté. Ça va, c'est juste à côté. Oh, qu'est-ce qui est fucking ? « Ok, les connes ! » Mais vas-y, va te faire foutre. Fuck les munitions. J'espère qu'il y avait rien d'important. » et où la porte est là on se prépare parce qu'il ya des monstres partout le plouf qu'il n'y a rien à faire non mais il n'y a rien ici là c'est quoi cette zone j'ai débloqué une zone où il n'y a rien peut-être qu'il faut sauter je vois qu'il y a un truc là oh je suis tellement malin putain ok s'il y a un passage ça progresse qu'est-ce que nous avons ici ok sauvegarde parce qu'à mon avis il faut sauter loupé là merde faut une clé merde putain elle est où cette clé et ah ça va là ils ont été sympas et salut egg timer citron salut ma poule ok re sauvegarde salut egg timer ça fait un petit moment le poule il me semble yes bien ou bien en tout cas j'avance j'avance oh putain ça va et toi bah moi ça va nickel je suis en repos oh putain ah oui le mec tire des ce putain mais c'est doom je vais oublier tout ça est-ce qu'autre chose ah y'a ça et ça ça va en haut du sphinx il me semble plouf ok va falloir trouver comment remonter en haut du sphinx il y a des démons partout dans l'ancien égypte hop hop ok la sauvegarde c'est ton jamais si on croise des méchants et l'ancien égypte et l'ancien égypte tu connais le code pour la mettre à poil non je connais pas mais je suis est-ce qu'il y a réellement un code pour la mettre à poil je suis pas sûr comment ça va mon cher l'ancien égypte direct hein alors on les met à poil il y en avait un c'est sûr ouais mais je pense que c'est pas un code je pense que c'est un mode plus qu'un code je dirais que c'est pas moi qui droppe le projet c'est quoi ce plan de caméra j'ai jamais vu ça c'était intéressant en tout cas mais si jamais quelqu'un trouve le code pour la foutre à poil moi je suis je suis je suis curieux comme tout le monde c'est quoi c'est quoi ces plans de caméra pourquoi le jeu se transforme en Resident Evil code Véronica j'ai pas souvenir de ça ah mais c'est pas par là ok je crois savoir comment on remonte et c'est trop chiant attends mais du coup dans ce niveau il y a des putains d'aller-retour elle évoquait la possibilité d'utiliser un code en jeu pour rendre la rat nue la légende a émergé en raison d'un modèle 3D utilisé comme base de référence par les développeurs le tout a bien entendu été récupéré et a été distribué sur des sites de partage ah bon ? ah ouais ah bah il faut trouver le code alors là il faut il faut trouver les infos ça veut dire que son petit cartable va être nu aussi la légende d'Urbain mais pas que mais pas que quoi la queue quoi et c'est ça qui est bien quand t'as une petite chaîne Twitch personne t'emmerde tu peux montrer des meufs à poil c'est peut-être une version de Lux ah je sais pas moi je sais juste parce que j'ai regardé un peu quand je cherche des images pour mes vignettes et effectivement j'ai été curieux j'ai regardé et pour moi j'ai juste vu qu'il y avait des mods qui la mettaient à poil et il n'y avait pas de code après je peux me tromper mais est-ce qu'on a vraiment envie de la mettre à poil ou est-ce qu'on a envie de garder le mystère ou juste un petit trou un petit trou qui laisse deviner ou est-ce que je suis là il y a un petit écho dans le jeu toi aussi tu me dis ça là il y a un écho là là je tire je vais écouter mon retour je vais écouter mon tour 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 écho. C'est dingue, ça. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Voyons voir mes paramètres de son. Merci, Chito. Alors, Yéa l'avait déjà dit, mais je ne l'avais pas entendu tout à l'heure. Là, pour le coup, je l'ai entendu. Oh, putain. Je crois que j'ai trouvé le pourquoi du comment. Alors, je vérifie maintenant. Ok, là, normalement, il ne devrait plus y avoir des coups. Voyons voir. Ok, ça a l'air mieux, là, déjà. Oui, là, c'est bon. Ok. Donc, effectivement, j'envoyais deux fois le son vers la carte de capture. Par contre, je ne sais pas pourquoi la musique est devenue 15 fois plus forte. Ok, là, on est bon. Ok, là, c'est bon pour vous. Pudako. Eh bien, merci, ma poule. Et encore merci à Yara. Excuse-moi. Tu avais raison. Il y avait un écho. La sauvegarde, parce que je n'ai pas envie de me louper. Ok. Ok, je vais pouvoir me... Réessayer les munitions, là-bas. Ok. Oh, putain. C'est Mario. Oh, Spitfire. Salut, ma poule. Bien ou bien. Ok, donc, en fait, il faut que je saute avec un petit peu d'élan. La moto. Ok. Sauvegarde. Il n'y a que ça, mais c'est déjà bien. Tomb Raider, Lara Nude Mode. Oui, je t'ai dit, c'est un mode. Je pense qu'il n'y a pas de code. Effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, les infos que tu as trouvées, je pense que c'est de la légende urbaine. A mon avis, les codeurs, à l'époque, en 96, ils avaient plus... C'était le... C'était quand même un des pionniers, Tomb Raider. Donc, les mecs, à mon avis, ils ne se sont pas dit « Vas-y, on a le temps de la foutre à poil. » Non, déjà, ils ont chié pour faire les textures des murs. Quel dommage, j'ai cru tellement, tout le monde en parlait. Ouais, non, il n'y a pas de code, il n'y a pas de code. C'est sûr. Et la dernière fois, c'était Strass qui a trollé un peu en disant « Ouais, ouais, si, il y a un code. » Mais en fait, non, il glançait vers rien. Mais je crois que j'ai... Il me semble... Ah non, je ne les ai pas. Je n'ai pas enregistré les images. Mais franchement, ça se trouve très facilement et pour le peu qu'il y a à voir. C'était pas la bonne pierre. Donc, je ne sais plus si je t'ai répondu mon cher Spitfire, mais oui, ça va bien. Ok. Donc là, il faut passer par là-bas. Je pense. Je ne suis même pas sûr, en plus. Attention, il y a un trou. Mais si je joue au jeu avec les mods à poil, il va falloir que je crée une chaîne sur une autre plateforme. Parce que je ne peux pas poster des vidéos de Let's Play avec des mods à poil sur YouTube. Mais sur Twitch. T'en es où dans le game, là ? C'est le début ? Alors non, là, c'est... Je pense que je suis à... Je pense que je suis à plus de la moitié. Je ne pourrais pas dire exactement. Je suis au Sanctuaire de Sion. Et ce qui est chiant, c'est qu'ils ne numèrent pas les niveaux. Alors du coup, on ne sait pas trop. Mais à mon avis, je suis à plus de la moitié. Ok, la sauvegarde, je n'ai pas envie de me chier. Hop ! J'ai entendu un gros miné. Oh, putain ! Ils sont VNR. Je crois que je ne suis pas arrivé à finir ce passage sur la moitié. Ah ouais ? Non mais c'est ça, le truc, c'est que Tomb Raider, franchement, le jeu est génial, mais par contre, c'est une putain de purge, quoi. Et moi, je l'ai déjà fini deux ou trois fois, à l'époque. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je pense que ça fait la dernière fois que j'y ai joué, c'était il y a au moins dix ans. Merde, je suis loupé. Donc là, il y a des bribes qui me reviennent. Mais je l'ai fini à chaque fois. Et à chaque fois, je l'ai fini sans Solus. Mais c'est chaud, quoi. C'est la purge, hein. Mais j'avais pris beaucoup de plaisir aussi à refaire anniversaries, même s'il y avait quand même un petit peu moins de charme, j'ai trouvé. Oh putain, il faut redescendre. Quoi ? Attends, ne me dis pas. C'est vrai que j'ai pas vu, là. Ah putain, si ! Non ! Il va falloir revenir. Salut, la caméra. Bisous. On s'appelle. Oh putain. Oh putain. J'avais oublié que... J'avais oublié ça. Putain, il va falloir que je me retape tout. Encore. Ok, voyons voir par là-bas. Du coup, redescendrons. J'avais pas souvenir qu'il y a des plans à d'autres plans de caméra comme ça. C'est depuis le début du jeu, j'en ai pas. Et là, dans ce niveau, il y en a plein. Là, y a rien. Est-ce que c'est par là qu'on accède ? Je pense que oui. Ok. La sauvegarde. Oh, le seau, il a l'air pute là. Ok, ça va. il a l'air pute là-bas. Oh, 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 bijou. Il y a quand même une plateforme, là. Ah non, je viens de là. Ok. mais j'en viens, bordel. Oh là là, putain, oui, le labyrinthe, quoi. Oh non. Ok, tout va bien. Les démons, vous ne m'aurez pas les démons. J'ai l'impression que je peux descendre par là. J'ai l'impression que c'est safe. Ok, c'est safe. Allez, il faut se retaper la grimpette. Putain. J'avoue que les niveaux étaient quand même chiants. Parce qu'au final, ce qui est chiant, ce qui est chiant, c'est que tu tournes en rond dans une salle, quoi. Par contre, quand tu es dans un truc où tu avances, il y a de la progression, déjà, tu te fais moins chier. Mais là, c'est vrai que clairement, on se faisait chier, quoi. Mais on y jouait quand même, parce que c'était génial. C'était le premier. C'était une meuf. Où je saute, là ? Ah, mais... En fait, je peux sauter directement. Et en plus, la bande son était chère. La bande son était naze. Là, c'est moi qui ai rajouté la musique de fond, sinon, il n'y a pas de musique. Un bruit de vent, quoi. Mais comment j'ai fait tout à l'heure ? J'avais réussi à monter sans passer par là. Oh, putain. Heureusement, je viens tout juste de sauvegarder, et je me suis trompé de touche. Évidemment. Mais comment j'ai fait tout à l'heure ? J'ai réussi à monter sans me faire chier autant. Sans faire le putain de grand tour. Bon, on va faire le grand tour. Je bois ma tasse R2-D2. Ah tiens, quick question. Quick question. Est-ce que vous avez vu Black Adam ? Black Adam ? Prince d'Eternia ? C'est moi que je l'ai vu. J'ai bien aimé. Je fais très cool. Il n'est pas parfait, mais il est quand même très sympa. Non, c'est quoi Black Adam ? Attends, t'en as pas entendu parler. C'est Blockbuster Mondial. Ils en parlent partout. Dans les stations de métro, partout. Les affichent partout. Il y en a partout. Il y en a même dans tes céréales. Ça va sortir au ciné, mais c'est déjà sorti. C'est avec The Rock. Et il joue Black Adam. Et c'est un méchant. Un méchant gentil. à découvrir. Oui, franchement, le film est bien. Et donc, ça fait partie de l'univers DC Comics. Donc, Batman, Superman, tout ça, tout ça. Par contre, l'équipe de super-héros qui nous ont fourni, c'est un peu l'équipe B, quoi. c'est même l'équipe Z. Parce qu'ils sont tous vraiment inconnus. Moi, perso, j'en avais jamais entendu parler de ces super-héros. Je ne suis pas non plus un incollable sur les personnages de l'univers DC, mais ils n'étaient pas très intéressants. Du coup, il se fait quand même un peu défoncer par la critique. Mais, franchement, après, ça reste quand même un bon film. Tu passes un bon moment, tu ne te fais pas chier, les actions sont cool. Et même les actions sont plutôt stylées, comparativement à d'autres films. Et puis, c'est The Rock. Le simple fait qu'il y ait The Rock, rien que ça, c'est bien. Il y a encore un Superman qui va sortir, je crois. Oui, c'est aussi grâce à The Rock au final. C'est grâce à Black Adam. Et on le voit à la fin de Black Adam, Superman. Oh, je progresse. Ce niveau est quand même un peu mieux que le précédent parce que là, au moins, on sait où elle est à peu près. À peu près. On refait 15 fois les mêmes trucs. il y a un truc à pousser. Il faut que j'y aille. vas-y. En tout cas, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Il n'est pas très difficile à comprendre. Et ma femme est bien aimée. après, c'est vrai que ma femme, il lui faut des choses pas très compliquées et elle déteste les films de super-héros. Mais celui-là, elle a bien kiffé. La musique est cool. Il y a plein de trucs cools en fait dedans. Vas-y, il m'envoie ses grenades, là. Oh putain, rien. Le mec, il est nid alors qu'il n'a même pas une tête de cheval. Les monstres sont trop vieux. Ils sont trop chelous, quoi. Ils n'ont aucune logique. En termes de design, vous ne faites aucun sens. Ok, deuxième clé. De la vie. Ok, on se barre. Petite sauvegarde. Je ne passe pas sur le pourquoi les monstres sont comme ça. Oui, il y a une explication, mais c'est vrai que... Je ne me souviens même plus de l'histoire. Il y a des bribes qui me reviennent. Je sais qu'il y a une blonde qui veut qu'on récupère des trucs, qu'elle nous a vendu le truc parce qu'il y avait de l'aventure, il me semble. et qu'apparemment, ça vient d'un astéroïde... Enfin, c'est des aliens, quoi. Un astéroïde qui s'est crashé et... il y a des centaines d'années. Des milliers d'années, pardon, des centaines d'années. Il me semble, tu me dis si je me trompe. Viens de me réveiller. Oh, je suis fat ! Salut, ma poule ! Comment va la réunion ? La réunion s'est bien passée ? C'est le scénario de Tomb Raider 3, ça. Ah bon ? Ben non, mais la cinématique de début, on voit un astéroïde qui se crash sur Terre. Je ne suis pas fou, je ne l'ai pas rêvé. Mais après, la blonde, c'est peut-être... C'est... C'est pas un météore ? C'était quoi alors ? Ça venait du ciel. Quand ça vient du ciel. Parce qu'après le ciel, il y a l'espace, non ? Oh putain, il faut en descendre. je sais que la meuf blonde, elle est maléfique. Et je ne sais plus pourquoi elle est maléfique. Natacha, je ne sais même plus son nom. Ça venait pas du... Ah si, attends, je ne suis pas fou. Attends, je relance le jeu, on la voit, la cinématique. Elle est maléfique parce qu'elle est blonde. Ça, c'est une explication logique. Voilà, attendons deux secondes. Et revoyons la cinématique d'intro. Ah merde, il faut quitter le jeu, en fait. Ok, et après ça, on clôturera l'épisode et je ferai une petite pause. Voilà. Boum. Los Alamos, New Mexico. Mais on ne sait pas quelle année. Ah non, c'est juste une explosion atomique. Ça envoie une plaque d'égout. Ah oui, je pensais que c'était un météore, tu vois. Ok, un artefact quelconque avec une femme à l'intérieur dans une armure. qu'est-ce qu'un mec peut bien faire pour réussir à attirer votre attention. Lara écrase le Bigfoot. Vous débrouillez plutôt bien. Super. Mais en fait, c'est pas moi qui vous cherche. Oh ? Non, c'est Jacqueline Natla de Natla Technologie. Voilà, Jacqueline Natla qui est beau et qui brille. La ferme, Larsen. Dame. Dame. On l'a buté, lui. Des billets de banque qui volent. C'est pas le Pérou. Des falaises de glace. Les crêtes. Les vents glacés. Et il y a ce petit bibelot. Un objet millénaire au pouvoir mystérieux enfoui dans le tombeau perdu de Kualopek. Et il m'intéresse par le Pérou. Ok, bah ok. Donc du coup, trois artefacts. Vous êtes libres demain ? Vous avez un copain ? Ok. Ok, tu avais raison, effectivement. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était un astéroïde, mais en fait, non, c'est une plaque d'égout. Pas de spoil. C'est sympa. Effectivement, on va certainement avoir l'explication du pourquoi, du comment, de pourquoi vous êtes des démons, les gars. Un astéroïgoût. Ah, ça, c'est bien trouvé. Allez, passons la porte. C'est peut-être la fin du niveau, là. Ah oui, là, c'est la fin du niveau. Ah non. Oh putain, c'est interminable. Putain, et la musique que j'ai sur YouTube s'adapte à chaque fois. Elle s'adapte de fou. C'est génial. Allez, faisons une pause. Petite pause cigarette. Fin de cet épisode, ça fait déjà 55 minutes d'épisode. Je pense qu'on a passé la première partie du niveau. On va attaquer après la pause la deuxième partie et je sens que je vais faire caca en direct. Voilà, pendant qu'on la regarde en train de nager. Délicieuse ce cube. Oh, elle est bien là. Oh qu'elle est bien. C'est bientôt midi, Black. Bah, pas pour moi. Pour moi, il est 6 heures, il est 7 heures. Il reste encore 2 heures. Donc les amis, fin de cet épisode. Voilà, on la met là. Il est 15 heures pour moi et tu viens de te lever, Sivmat. Fin de cet épisode, rendez-vous au prochain coup pour la suite de ce niveau et de cette épopée. Les Bisoubaï. et de cette épopée. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada